Après la suspension de la grève de syndicats qui avait impacté les cours dans les écoles du pays, ce lundi, les choses entrent dans les normes. Élèves et enseignants de la commune urbaine de Kisidougou ont repris les cours de l'école primaire Fidel Castro en passant par le collège Plateau jusqu'au lycée Ibrahimba. La reprise est effective. Dans certaines de ces écoles, les responsables pensent que cette grève a affecté négativement. Nous avons été impactés parce que les cours sont planifiés. Dès l'ouverture, les professeurs déposent leur répartition annuelle du programme. Donc même si on perd deux heures, ça impacte le bon déroulement des cours. Les cours, nous avons bien été impactés. Même si c'est deux heures et surtout pendant une semaine, on n'a pas eu de cours. Au collège sous le plateau, on préconise des pistes de solution pour attraper les cours perdus pendant cette grève. Cette semaine perdue impacte négativement sur l'évolution des programmes. Sur ce, nous avons pris des mesures. Comme vous pouvez voir le papier ici présent, nous avons un plan de rattrapage, l'ESA. Avant que l'État ou la DEP ne décide autrement, nous avons pris le devant. À part de cette semaine, les cours de rattrapage vont commencer dans la soirée. Consciente du retard accusé, ces élèves de la 10e année et de la 11e année invitent les syndicats et les autorités à s'entendre. Je demande à l'État et au syndicat de ces compras pour que les cours ne se perdent pas. En tant qu'élève, je lance un appel solennel à l'État et au syndicat pour qu'ils s'entendent. La suspension de la grève est vivement saluée par bon nombre d'élèves, notamment les candidats aux différents examens nationaux.